Être bien à sa place, le regard, être bien à sa place, le regard, bien aborder son sous-de-stax, bien aborder le sous-de-stax, enfin droit, pas aller trop vite, pas l'envoyer sur les bars pour soit qu'il se blesse ou faire une barre bêtement. Ouais, donc c'est quoi en fait ça ? C'est une faute à la con. Ah mais c'est du coup qu'il faut que les choses soient en équilibre et dans une allure constante. Donc tout ce qu'on a fait sur le plein normalement ça marche, c'est-à-dire qu'il faut qu'on recommence pareil, avoir un cheval devant, avoir un cheval droit, avoir un cheval qui fasse mon envie pour arriver droit et après qu'il soit en équilibre, ça c'est le but à la fin. Et donc du coup pour pouvoir sauter haut, ce qu'il faut c'est avoir deux foulées parfaites à la fin, c'est-à-dire deux foulées pas trop grandes et surtout pas trop petites. Donc soit normal, soit un tout petit peu grandes. D'accord ? Par exemple pour les gros chevaux comme ça, souvent un petit peu croissant, c'est bien. Voilà. Mais pas décroissant. Décroissant, on peut pas aborder un obstacle décroissant. Alors si on peut, au barrage, on peut faire une fois un. Voilà. Après on peut arriver des fois décroissant sur une bonne distance. Mais pour avoir un peu de galois avant, et puis c'est pas comme ça qu'on peut sauter tout le temps. Voilà. Par contre des foulées constantes ou un petit peu croissantes, ça c'est bien. Donc ça c'est le but du cavalier, c'est ça. C'est d'arriver, de faire bien galoper son frais jusqu'à la fin de l'obstacle et essayer d'avoir deux foulées un petit peu constantes à la fin. Ok ? Bon, je vous regarde une fois sur ce saut là en allant, enfin en allant, en allant vers le haut. Ok ? Je me suis relâché donc il a rien à profiter pour accélérer avant le stax. Oui, c'est bien mais ça peut, ça peut quand même mener à la faute quand il accélère tous deux. Bon là, vraiment il y a une bonne distance, il y a, ouais, non franchement j'ai pas grand chose à te dire. Du coup on va parler, où est-ce qu'il faut, comment on peut, où est-ce qu'il faut l'équilibre ? D'accord, et par exemple si on saute la croix bleue, la croix verte ? Ouais, avant. Au extérieur. Ouais, mais c'est où par rapport aux obstacles ? Si on veut sauter celui-là, c'est où il faut avoir l'équilibre ? Avant. Ouais mais où avant ? Là ou là-bas ? Bah euh... C'est en avant, c'est avant avec lui. Ouais mais où ? Bah euh... Dans la zone d'abord en fait. D'accord, et par exemple si on saute la croix bleue, la croix verte ? C'est euh... C'est euh... Avant de tourner la croix verte. Avant de tourner. Voilà. D'accord ? Voilà, donc vous allez trouver tout seul. Donc ça on va l'appeler un virage en angle. D'accord ? Donc là, c'est un planté de bâton, une ligne droite, un planté de bâton, une ligne droite. Donc pour ça, c'est un virage en angle. Ça, l'obstacle il est loin de la sortie de la courbe. Donc là on peut attendre d'être passé le virage, et dès qu'on est en ligne droite, là on attend. D'accord ? Donc là, quand on va sauter celui-là, c'est un virage en angle, et on s'assoit juste à la sortie de la piste. On s'assoit, on peut rester en équilibre, mais on transfère notre équilibre, qui est vers l'avant pour aller vers le galop, pour aller vers le haut. D'accord ? Ça, c'est important. Ok ? Donc ça, c'est à cet endroit-là. Par contre, là-bas, on va les appeler les virages en rond, pour aller sauter l'austère, par exemple, dans ce sens-là, ou la croix, ou le vertical là-bas, d'ailleurs. Là, il faut de l'équilibre plus tôt. Donc le virage en rond, il faut un équilibre avant le début de la courbe. Donc en fait, vous l'avez su tout seul, d'accord ? Mais c'est juste pour... Là, on sait que le virage en angle, on sait que c'est après. Un virage en rond, on sait que c'est avant. De toute façon, ça sera toujours comme ça, parce qu'on a besoin d'équilibre plus tôt. Ok ? Ben, roule. Si on saute le rose dans ce sens-là, ça fait comment ? En rond. Ouais, très bien. Si on saute le vert ? Euh... En rond ? Enfin, c'est vrai que c'est proche de... C'est vrai que c'est un petit peu proche de l'angle de la piste, mais... Enfin, moi, je dirais que c'est plutôt en... Ben, regarde. C'est comment ? Tu penses que c'est comment ? Je dirais rond. Ouais, c'est en rond. Ok ? Mais par exemple, comme on va faire tout à l'heure, peut-être que le double là, en passant devant la croche, avec quoi ? C'est en rond. Là, qui est derrière, là. C'est pas en rond. Comment ? En piste, là, je sais pas. En piste ? C'est pas en rond. En angle. Ok ? En ski nautique, enfin, je sais pas... Ça marche ? Allez, on est parti, on fait un pull droit. Là, il manque un tout petit peu d'équilibre, Loïs. Hein ? Sinon, c'était bien. Voilà. Vous faites juste le petit double. Tranquille, hein. Le petit double là. Là. La croix et le vertical violet. Voilà. On peint juste devant. Virage en rond, virage en angle ? En angle. Et on s'assoit ? Et on s'assoit ? Bah... À côté, Claire. Mélanie ? À côté. Bah, on s'assoit en équilibre. À la sortie du virage. Virage en rond, virage en angle, sortie du virage. Hop, hop, hop. Hop, hop. Voilà. Trois, 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 cinq foulées à contrôler. OK ? La roule ? Donc nous, Loïs, c'était pas mal, mais par contre, t'encore un petit peu trop poussé à la fin. Hein ? Et pareil, à mon avis ? Je me relâche et... À la... Le... La dernière... Le dernier obstacle, j'étais un petit peu trop en avant. Non ? Ça, c'était... Hein ? Ouais. Tu fais de l'oxerre, et demi-tour, la ligne comme ça. Il y a cinq fouets tranquilles. Pour le faire, c'est vraiment tranquille. Hein ? Et donc, du coup, en fait, quand tu arrives dans la zone d'abord, les deux fouets étaient plutôt bien. Et par contre, quand tu arrives dans la zone d'abord de la croix, ça a tendance à tout réduire. Et... À la faire accélérer. Et on en revient à notre travail sur le plat, quand on se dit que c'est toi qui apporte le problème. Tu vois ? Euh... Donc là, ton 1. Tu arrives comment ? Loin ? Prêt ? Euh... Loin ? Le 1 ? Euh... Le 1. Euh... Oui, si tu vas. Prêt ? Ouais, prêt. Le 2. Le 2. Ouais, normal plutôt. Et le 3 ? Le 3... Bah le 3, c'est la combinaison toujours. Ouais, mais le 3, c'est la barre de la croix. Bah... Bien. Enfin, la... Le... Bonne allure. Une bonne allure et il y a... Et euh... Le 3, tu arrives trop près. Trop près, mais... En fait, là, tu as fait les 2 foulées pour le vertical. Ils sont parfaites, tes 2 foulées. Et j'étais plus neutre. Hein ? Ouais. Plus neutre et ils étaient parfaits. Le but, ton but à toi, c'est de refaire les 2 foulées devant cette croix-là. Donc, sauter, refaire assez tranquille pour faire la croix. Ok ? Pour faire la croix correctement. Vas-y, recommence. Donc, j'essaie de... Viens sauter ton octère, s'il n'accélère pas, et toi, tu ne te contractes pas. Régulier. Et après, faire ces 2 croix. Contrôler assez tôt pour reformuler les 2 foulées que tu fais parfait depuis tout à l'heure, dans le double, devant la croix. Ok ? Ok. Et tu rajoutes un tout petit peu plus de place. Tu vois, tu as des foulées régulières. Bon, là, tu arrives un tout petit peu loin, mais ce n'est pas très grave. Tu as des foulées régulières. Et là, tu n'as pas des foulées petites ici. Tu as une des foulées normales, deux foulées normales. Ok ? On va faire cette ligne-là. Tu fais un tout petit peu en allant. Tu fais le vertical. D'accord ? Et cette ligne-là, une foulée normale. et 4 foulées tout petit peu en allant. Je fais lequel ? Enfin, je fais comme... Le rose. Le rose. Le double là. Le double là en... Et 4 foulées tout petit peu en allant, le vertical. Tu as compris ? Oui. C'est simple. C'est comme ça. Pour la vigne. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. C'est assez facile. C'est bien. C'est un peu comme ça. avant j'en ai fait quatre mais je suis quatre cinq je ne vais pas tomber on va refaire c'est pour ça que tu arrives trop près alors on a accéléré ou pas ? on a fait trois on a fait quatre on a fait huit je dirai cinq encore ouais on a fait cinq et est-ce que tu as accéléré par rapport au passage d'avant ça n'a pas changé grand chose ok donc du coup on va le laisser souffler on ne fera pas le vertical on ne fera que cette ligne là mais il faut que tu changes sinon tu ne vas pas y arriver D'accord mais on me demande d'être plus neutre sur ouais j'ai encore du mal à mélanger les deux c'est bien il a bien refait en plus ah c'est bien de toute façon j'ai quelque chose un peu rapide un peu rapide un peu rapide 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 je m'en fiche rapide ça fait combien de foulées ? huit ? cinq ? il y avait combien ? je ne sais pas je ne les ai pas compté il y avait combien normalement ? normalement c'est cinq foulées voilà cinq foulées un peu tranquille ça fait combien ? je ne les ai pas compté alors est-ce que tu es arrivé comment ? prêt ou loin ? je dirais loin ou comment ? prêt ouais tu arrives un peu près cinq un tout petit peu près mais par contre à se refaiter cinq alors que là on a ouvert un peu le cheval on lui a demandé d'aller il y a tout de suite à recontrôler pour être un peu embêtant j'aurais pu contrôler un peu plus ok ? trois sept lignes-là cinq foulées il y a cinq foulées normales d'accord ? comme on tourne et on finit par le vertical dès qu'il y a une mauvaise distance je vous arrête et on voit si c'est qualifié le plus loin ok ? oui je suis pas le même c'est la vitesse je suis allé trop vite ouais mais je parle pas de vitesse la vitesse c'est pas adapté je sais que j'ai regardé en équilibre voilà tu vois t'avais pas les cinq foulées que tu avais là en équilibre tu l'avais pas devant Merci. J'ai pas pu l'aborder. Donc le 1, on aurait presque pu t'arrêter. Le reste c'est très bien, les lignes là-bas, très bien. Donc le 1 c'est quoi encore ? Est-ce qu'on a eu trop de contrôle ici ou est-ce qu'on avait trop de contrôle ? Est-ce que t'avais le même galop que la croix à la croix ? Non. Hein ? Oui, j'avais pas le même galop. Oui. Il te manquait un peu d'équilibre. Vraiment, il faut se dire qu'il faut se dire qu'il sert à créer une bonne distance. La croix à croix, après tout est tranquille, on vient à l'équilibre. 2 poulet parfaite. Et normalement, si on enlève les croix, on doit aborder l'obstacle exactement pareil. Tu vas finir là-dessus, on va le laisser là-dessus, c'était bien ça. On va juste finir sur cette ligne là. Merci.